Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers passagers, bonjour à toutes et à tous, bonjour ou bonsoir, car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à se connecter dans les quatre coins du monde pour assister à ces conférences en ligne. Donc merci de votre présence. Comme d'habitude, nous allons attendre quelques minutes afin d'avoir le maximum de personnes qui puissent se connecter pour cette conférence sur les expéditions tropicales, l'aventure à chaque instant. Bonjour David, tout va bien ? Bonjour Frédéric, bonjour chers amis. Bien connecté, tout va bien ? Bien connecté, je suis prêt. Bon super, super. Alors nous allons vous parler un petit peu de chaleur alors que l'hiver s'installe tout doucement dans nos foyers, du moins en Europe ou ici au Canada. Donc assurez-vous que le son de votre ordinateur soit bien activé, vous aurez la possibilité de poser des questions via la barre de chat située à droite de votre écran, nous tenterons d'y répondre en direct. Dans le chat ou à la fin de la conférence, si par exemple une question devait revenir assez souvent, des membres de nos équipes réservation, Charline et Marine, sont connectés et retiennent certaines de vos questions pour y répondre par la suite. Donc elles ne seront pas effacées du chat, c'est juste qu'elles seront déplacées pour que nous puissions vous donner les réponses les plus précises possibles. En cas de problème de connexion, vous avez un petit bouton rouge reconnecté en haut de votre écran et soyez attentifs également à ce que David et moi-même allons vous dire car un quiz vous sera envoyé demain après-midi pour tenter de gagner une croisière pour deux personnes et d'autres cadeaux également. C'est une présentation qui n'aura pas de vidéo, donc normalement ça devrait ne pas trop bloquer au niveau de la diffusion. Un grand bonjour aux passagers les plus fidèles bien sûr, du Ponant Yacht Club notamment, à toutes les personnes qui sont connectées depuis la France, les quatre coins de ce magnifique pays, également des Antilles, nous avons des personnes de la Polonaisie française, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, de l'Allemagne, du Québec, d'Israël, du Canada, du Liban, bref un peu partout. Donc merci d'être là, merci d'être connecté. Et cette conférence est la 18e déjà, donc en fait ça veut dire que les 17 autres, vous pouvez très très bien les regarder via notre page Ponant ou même sur YouTube, vous avez l'occasion de revoir ces conférences. Ceci étant dit, nous avons attendu quelques minutes, donc nous allons pouvoir nous présenter. Bon, David, je te laisse te présenter un de nos chefs d'expédition, un de nos nombreux chefs d'expédition à bord des navires Ponant. Bonjour David. Bonjour Frédéric, merci. Donc bonjour à tous en effet, je m'appelle David Beaune et je suis biologiste, vous le savez, un de vos chefs d'expédition, on est spécialité très souvent scientifique. Et donc moi, ma spécialité c'est l'écologie et je travaille et je fais de la conservation sur les oiseaux, sur les coraux, sur les poissons, sur les arbres, bref, vous voyez que je n'arrive pas à me focaliser sur l'espèce parce que voilà, j'aime trop tout ce qui nous entoure. Et donc voilà pourquoi j'essaie d'être un peu ubiquiste. Et c'est aussi pour cela que je suis chef d'expédition dans divers endroits polaires. Ça peut nous intéresser aujourd'hui avec cette petite entrevue pour faire des comparaisons avec le tropical. Et dans le tropical aujourd'hui, ça va nous intéresser. J'ai été chef d'expédition en Mélanésie, dans l'océan Indien, en Indonésie, en Australie. Et donc en effet, on va en parler. On va vous présenter quelques destinations. C'est pas du tout exhaustif. Vous imaginez bien que les destinations tropicales, il y en a énormément, toutes fabuleuses, aussi fabuleuses les unes que les autres. Donc ça va être un aperçu avec certaines qui sont inédites. Je ne résiste pas, Frédéric, désolé. Je te promets, on fera une heure, mais je ne résiste pas de parler de cette petite anecdote. Sur cette image, vous me voyez en train de montrer une peinture rupestre. En effet, ceux qui auront la chance de partir au Kimberley ou qui l'ont déjà fait, vous verrez, on va vous montrer énormément d'art rupestre parmi les plus anciens du monde. Et là, je suis en train de montrer un thylacoyne. C'est un tigre marsupial. Et donc, c'est un animal qui a disparu à 45 millions. Donc il y a des humains qui ont peint cet animal lorsqu'il existait. Ça voudrait dire, en fait, que vous allez voir de l'art rupestre parmi les plus anciens du monde, qu'on aurait au moins 45 millions. Voilà. Promis, je ne ferai pas trop de digression. De toute façon, David, c'est comme à bord des bateaux. On va prendre le temps. D'accord ? On est tous les deux. On va prendre le temps. Et donc, non seulement de vous expliquer bien quelles sont les différentes destinations des expéditions tropicales, mais également prendre le temps à la fin pour répondre à vos questions également. Alors, le menu d'aujourd'hui, nous allons parler de l'exploration du monde avec Ponant. Les itinéraires également. On en a choisi quelques-uns quand même. Les questions-réponses. Et puis, on vous parlera du quiz et de l'offre exceptionnelle. Une offre exceptionnelle qui, à chaque fois, est exceptionnelle. Donc, voilà. Nous allons explorer le monde avec Ponant. C'est vrai que Ponant est très, très connu pour ses expéditions polaires. Et avec la venue des exploreurs, des six exploreurs qui portent le nom d'explorateur français, c'est vrai que là, on va toucher beaucoup plus les zones tropicales, les zones plus chaudes. D'où le but également de cette conférence avec une touche d'aventure qui est quand même très, très importante également sur ce type d'itinéraire. On va parler de l'expédition, David. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'expériences maintenant. Ça fait 20 années que nous sommes en Grands Extrêmes. Plus de 30 ans qu'on est dans des expéditions. Ponant est la toute première compagnie au monde à allier des expéditions dans un luxe inégalé à bord, dans un confort surtout inégalé à bord. Et ça, c'est un point quand même qui est très important. Donc c'est ça, c'est la chance d'aller dans des endroits inaccessibles. On a la chance d'avoir un navire et on va en parler. Grâce aux Zodiac, on peut vraiment aller dans des endroits qui sont normalement inaccessibles et accompagner d'experts du secteur qui sont là depuis de nombreuses années. On va y revenir. C'est pour ça que l'expédition selon Ponant, c'est des expériences. On va avoir le temps justement de négocier tout ça. Et donc toujours l'idée de Ponant, c'était aller là où les autres ne vont pas. Et comme José, là vous voyez la phrase de José, que la majorité d'entre vous connaissent. C'est vrai que c'est toujours le rêve de se rendre dans des endroits, dans des lieux incomparables, dans des lieux qui ne sont pas très connus, un peu hors des cartes, etc. Mais en fait, les équipes, si vous voulez, à partir du moment où on a choisi une destination, se mobilisent pendant deux ans pour pouvoir faire vivre ce rêve aux passagers. Et en fait, c'est souvent des paysages de rêve, des rencontres très, très particulières. Et on est un peu en dehors de notre zone de confort aussi, David, dans ce type d'expérience. Une fois qu'on va à terre, on voit le monde tel qu'il est aussi. Oui, c'est vrai que les endroits où nous allons, en fin de compte, les seules personnes qui peuvent y aller, ce sont ou des scientifiques ou des personnes qui vont partir avec leur propre mâteau et avoir une logistique énorme, se préparer depuis des années, etc. Et ce qu'on offre aux passagers, c'est avoir la chance de visiter ce genre d'endroit privilégié, on va dire, tout en bénéficiant finalement de l'expertise logistique qu'il y a eu en amont et des experts qui vont vous faire voir ces choses-là d'un œil nouveau. Je peux évidemment savourer un endroit, il faut avant s'informer, lire les livres pour comprendre tous ces écosystèmes particuliers, la rareté des animaux qu'on va voir ou des ethnies qu'on va rencontrer et d'être avec des experts, eh bien, vous avez ce confort d'arriver en plus dans un navire confortable, exceptionnel, et vous allez apprécier cet endroit sans les efforts que font tous les autres chercheurs ou les explorateurs et qu'ils devront faire en leur propre moyen. Alors, on parle de confort, mais j'aimerais bien dire également un point, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais le niveau de la sécurité. Vous devez savoir que c'est des navires qui sont extrêmement sûrs et à bord, notamment, nous avons un hôpital qui est très, très bien équipé. Le médecin est français, l'infirmier ou l'infirmière est française aussi, et je pense que c'est un point qui est important parce que se sentir en sécurité à bord des bateaux, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans des zones aussi reculées. C'est un point qui est important. C'est ça. On va partir vraiment faire, partir à l'aventure, on va vous le dire, aventure, découverte, émotion, passion, mais notre objectif numéro un pour tous les chefs d'expédition, c'est toujours la sécurité, la sécurité. On ne fera jamais, on ne partira jamais à l'aventure, faire une expédition au détriment de la sécurité. C'est ça. Alors, évidemment, explorer des sites préservés, échanger avec les populations locales. Vous savez que, par exemple, sur le polaire, on va aller faire les visites de villages inuites, aussi bien à l'est du Groenland qu'à l'ouest du Groenland, mais sur les expéditions tropicales également. Vous pouvez avoir cet échange avec les populations locales qui peuvent être extrêmement forts. Peut-être, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, David. Et donc, profiter du tout inclus parce que c'est vrai qu'à bord également, tout est inclus. Tu voulais rajouter quelque chose, David ? Non, non, c'était ça, oui. On va vraiment... Les expéditions tropicales, nous sommes des animaux tropicaux, même si on arrive finalement à être éduciste et aller plus juste dans les zones polaires. On est vraiment des animaux qui ont colonisé tous les milieux tropicaux de la planète. Toutes les îles, quasiment, sont habitées par les humains. Et donc, tous les endroits que nous avons visités, très souvent, il y a des populations locales qui, souvent, ont conservé leur culture, leur mode de vie traditionnel, parce que là où nous allons, ce sont là où il y a des gens qui ont été isolés depuis notre génération. Donc, ils ont été mondialisés, très souvent. Et donc, on va voir des populations qui sont ravies de voir, d'avoir des visiteurs, parce que c'est extrêmement rare pour eux d'en avoir. Donc, c'est des moments privilégiés d'échange pour eux et pour nous. On va découvrir des populations. Et très souvent, eux aussi, ils découvrent le monde occidentale. Colors, nous vous parlons du tout inclus, ça inclut également toutes les sorties et les débarquements en Zodiac, l'accompagnement de l'équipe d'expédition, les conférences, les briefings à bord, l'encadrement par des guides locaux lors de certaines escales. Je ne peux pas dire que toutes les sorties soient incluses, parce qu'il y a des petites exceptions. Par exemple, au Seychelles, il y a quelques petites excursions sur les sites de l'UNESCO qui sont organisées. Ce sont des excursions en petits groupes. Et là, c'est en supplément l'hélicoptère sur les Kimberley, par exemple. Donc, il y a de temps en temps des petites excursions. Je ne peux pas dire que c'est toujours tout inclus. C'est ça, j'aimerais être honnête également dans mon discours. Mais à 95%, 98%, toutes les sorties sont incluses. Mais lorsque vous êtes en expédition, les voyageurs qui sont en expédition souvent posent cette question lorsqu'ils viennent des voyages plutôt excursions ou en préviating. Il y aura toujours, même s'il y a des extras qui sont proposés, où là, il y a un surcoût, comme par exemple, tu en parlais, l'hélicoptère ou Kimberley ou d'autres, il y a toujours une alternative où on fait une expédition avec l'équipe d'expédition, où là, évidemment, c'est inclus. Donc, en gros, quand vous faites une croisière expédition, il y a moyen finalement de plus dépenser d'argent pour vos journées. Sauf bien sûr, si vous voulez une unité de vin extraordinaire ou aller au spa, ça c'est autre chose. Mais en effet, pour les aventures quotidiennes, lorsque vous êtes en expédition, tout est inclus. Alors, donc là, on a un exemple des différentes destinations sur le polaire ou tropical. Donc, en polaire, vous avez l'Alaska, l'Amérique du Nord, Canada, l'Amérique du Sud aussi, vous avez, qui est très belle, les fjords chiliens sont magnifiques, l'Antarctique, le sub-Antarctique à partir de la Nouvelle-Zélande, l'Arctique absolument magnifique, qui est beaucoup plus proche de nous, l'Europe du Nord et la Scandinavie. Mais ça, je veux dire, les destinations polaires, on en a souvent parlé lors des conférences. Donc, le but également de parler un peu plus des expéditions tropicales sur l'Asie, sur l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Océan Indien, l'Océanie, les îles du Pacifique et l'Amérique du Sud. Alors, tes équipes, les équipes des chefs d'expédition font toujours une partie très, très importante de ce type de voyage, David. Oui, lorsque vous êtes avec nous pour des croisières expédition, vous êtes avec une équipe de naturalistes qui sont aussi des conférenciers. Certains d'entre vous, quand vous êtes parfois en utile, vous pouvez avoir des conférenciers qui font seulement des conférenciers. Là, vous êtes avec des naturalistes conférenciers. Donc, ils sont tous des spécialistes dans leur domaine. Moi, j'aime-t-à-dire que lorsqu'on fait le recrutement, c'est un peu une équipe de mercenaires. On va avoir le spécialiste ornithologue, le spécialiste d'oiseaux, on va avoir un histiologue, on va avoir l'écologue, on va avoir un anthropologue, on va avoir le géographe, on va avoir des spécialistes de la zone dans tous les domaines. Et bien sûr, si vous avez la chance d'être avec l'anthropologue qui va vous parler d'anthropologie, il est aussi capable de vous parler des oiseaux, de géologie, etc. Parce que toute l'équipe, bien sûr, se rassemble à chaque fois et on est capable de faire un peu pourri des connaissances pour vous parler aussi bien d'anthropologie, des oiseaux, des volcans, malgré qu'on est tous nos spécialités. Donc en gros, on a à peu près une quinzaine de naturalistes à bord. Ça veut dire qu'on a à peu près un ratio d'un guide pour dix. Ça veut dire que lorsque vous êtes sur un Zodiac à dix passagers, vous aurez un naturaliste avec vous, par exemple. Lorsqu'on sera à terre, ça sera le cas, pour faire des randonnées, des choses comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de naturalistes pour qu'il y ait cette relation privilégiée avec les passagers. Vous avez vu la taille des bateaux. Pour les exploreurs, ça ne marche pas 150, ça fait 200 pour les sister ships. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, on se connaît quasiment tous. Beaucoup d'entre nous, les naturalistes, sont capables même d'appeler les passagers par leur prénom. On a créé un lien particulier. On est capable de dire que Bernard adore les oiseaux. Donc lui, on va lui faire des extraits. On va l'amener voir les oiseaux particuliers. Josette, elle va adorer les volcans. Donc on va lui faire un spécial volcan, etc. De la même manière qu'on va se retrouver tous les soirs pour parler des choses que vous avez vues ou que vous allez voir dans tous les domaines scientifiques, mais aussi en histoire, en géographie. On a souvent des historiens ou des géographes avec nous. Parce que lorsqu'on voit un oiseau magnifique, on est capable de le nommer, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est l'histoire qui se tâche derrière. Par exemple, en Océan Indien, en Mélanésie, on va voir par exemple les stères de Blanche, Jigis d'Alba, qui sont des oiseaux, des petits anges. Ok, ils sont jolis, mais on va vous raconter en plus que ces oiseaux sont tellement délicats qu'ils vont pondre leurs oeufs en équilibre sur des branches, qu'ils vont pas faire des techniques, qu'ils vont vivre toute leur vie ensemble avec le même partenaire. Ce sont des monogames stricts. Toutes ces petites choses qui font que lorsqu'on voit ces paysages, ces animaux, cette flore, on a une autre appréciation. Et donc c'est ça que viennent rechercher les passagers chez Prenant. Et ce pourquoi ils veulent être avec des guides naturalistes. Donc voilà ce que c'est un petit peu cette équipe de guides naturalistes qui va vous accompagner tous les jours, du soir, du matin au soir plutôt. Et c'est pour ça aussi, comme je le disais, le soir, on va aussi faire des récats, donc des mini-conférences, et très souvent dès qu'on a l'occasion, on fait aussi des conférences pour comprendre ce qui nous entoure et avoir une autre appréciation. L'idée avec cette richesse que l'on a à bord de nos navires, c'est que vous repartiez, vous n'avez plus aucune question sur la zone, parce que ce sont des personnes qui sont toujours disponibles pour répondre justement à toutes ces questions. Et je pense qu'il faut également profiter de cette richesse et ce partage que nous avons à bord avec ces équipes d'expédition. Et je serais au début quand tu parlais, David, parce que je me disais, en fait, je vais lancer le mot qu'on recrute chez Prenant, parce qu'on a 13 navires, bientôt 14. Et c'est vrai que même dans l'équipe de guides naturalistes, si certains passagers, certains agents de voyage connaissent des personnes qui sont un peu guides naturalistes, on recrute chez Prenant. Le message est non. Je ferme la parole. Allez, d'ailleurs, c'est vrai, on va en passer vraiment du temps, un temps privilégié. C'est pour ça que les naturalistes, on mange dans les restaurants des passagers, on côtoie les mêmes aires des passagers, parce qu'on veut ces instants privilégiés. À n'importe quel moment, les passagers, vous devez pouvoir nous poser des questions, nous attraper, nous demander de manger avec vous, etc. Donc, on a tous ces moments privilégiés. Alors, nous allons parler des activités. Donc, sur toutes les croisières tropicales, sur tous nos navires, on a des équipements de masques, palmes, tubas. Donc, ça, c'est gratuit. On vous le donne en début de croisière et vous le gardez en cabine jusqu'à la fin de votre séjour. Ça, c'est sur tous nos navires, on a des équipements. Donc, ne vous chargez pas dans vos bagages à ce niveau-là, on l'a également. Et ensuite, à bord, nous avons une école de plongée avec un moniteur. Et donc, vous pouvez très, très bien faire des plongées sous-marines, des plongées bouteilles également. Ça fonctionne comme une excursion, c'est-à-dire que vous les réservez et ensuite, vous les payez à bord, comme si c'était une excursion, en fait. Et donc, il y a plusieurs plongées qui vous sont proposées sur les itinéraires. C'est très bien qu'on commence par cette activité, parce que justement, on pose souvent la question, la différence entre les expéditions tropicales et polaires. C'est surtout que les expéditions tropicales, très souvent, comme elles sont tropicales, elles vont être aussi dans des mers qui sont des mers à récifs coralliens. Et donc, ça va donner une autre dimension à ce type d'expédition où nous, d'autres climates terrestres, on va plutôt aller sur Terre. Eh bien, lorsqu'on fait des expéditions tropicales, on va aussi élargir, on va dire, toutes nos possibilités en allant aussi dans l'eau. Donc, on va aller explorer ce qui se cache sous l'eau. Et très souvent, là, où nous allons, ce sont des zones à récifs coralliens, comme je le disais, et on va voir ces boîtes à bijoux que sont les récifs coralliens, aussi bien dans le Caraïbe que jusqu'en Mélanésie. Je vous dirais que la Mélanésie, c'est encore plus riche, parce qu'en fait, je vous parlerai du triant de corail. Mais allez voir sous l'eau, si vous ne savez pas nager, si c'est compliqué, on a toujours l'opportunité, lorsque nous le faisons, d'un randonnée palmée. Donc là, la randonnée palmée, c'est tout le monde. Tout le monde peut le faire. Comme tu le disais, Fédéric, on ne va fournir pas le masque tuba, ne vous chargez pas à vos tailles, et on va aller sous l'eau. Lorsque les conditions le permettent, il y aura même des initiations, ça va partir tranquillement depuis la plage, dans des conditions idylliques. Et parfois, pour ceux qui sont un peu plus pêchus, on va aller carrément plonger sur des barrières, donc en plein eau. Mais il y a toujours moyen de s'initier pour l'éducateur. N'oublions pas que sur tous les bateaux, il y a des piscines, et très souvent, on fait des ateliers, des ateliers d'initiation. Parce qu'il ne faut pas manquer ça, lorsque vous allez en milieu tropical, et il y a des récifs coréliens, il faut aller sous l'eau. Regardez, par exemple, sur cette image, là, on voit toute cette diversité corallienne. Ah, allez, une petite anecdote. Là, par exemple, on a des antias, c'est des barbiers, ces petits poissons, vous avez vu, ils ont un petit viseret violet, ils sont magnifiques. Eh bien, on voit, ce sont quasiment toutes des femelles, mais regardez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on voit aussi des petits barbiers qui, eux, sont un peu plus rouges. Eh bien, ça, ce sont les mâles. Parce qu'en effet, tous ces poissons naissent femelles, et lorsqu'une femelle va être un peu plus agressive dans le groupe, elle va se transformer en deux semaines en mâles. Et on les voit là. Vous avez vu ? Sérieux ? Donc voilà, il y a une énorme biodiversité, c'est une boîte à bijoux biologique plongée sur les récifs coréens. Et ça, pas besoin d'être un plongeur certifié pour y aller. On va tous pouvoir faire des palmes, masques, tubas, avec vos guides naturalistes, qui, pour la plupart, très souvent, le tiers de mes équipes, il y a des dive masters ou des instructeurs de plongée, le tiers aussi sont biologistes marins. Donc, ce sont des gens vraiment compétents qui peuvent vous aller dans l'eau. Et puis, pour les plongeurs certifiés, donc là, j'imagine qu'il y a quelques-uns qui doivent se frotter les mains, en effet, c'est un petit centre de plongée sur chaque bateau, il y a un compresseur, il y a des bouteilles, etc. Et les plongeurs certifiés seulement, souvent, quand vous vous réservez, c'est le moment de dire que vous êtes plongeur et que vous bouquez le monde de plongée, vous irez spécifiquement faire de la plongée sur votre propre jodiaque avec votre propre instructeur de plongée et vous allez à part vivre vos aventures, je vous jalouse, parce que ça va être extraordinaire. Mais là, c'est seulement pour les plongeurs, ce n'est pas le moment de faire des baptêmes ou pour finir votre niveau 1, c'est pour les plongeurs niveau 2, donc MAS, Confédération mondiale des activités sous l'acotique, ou éventuellement PADY, pour l'agence américaine un peu plus et assez connue, PADY Advance. Voilà, ceux qui savent de quoi je parle, vous avez tout de suite compris que ça veut dire que vous êtes plongeur, donc MAS niveau 2 ou PADY Advance, à partir de ces niveaux, vous pouvez en effet faire des plongées avec des instructeurs de plongée sur les croiseurs expéditions. On vous montrera avec vous, Eric, le petit logo qui dit que ce sont des expéditions avec de la plongée. Oui. Donc, vous voyez que plongée, c'est différent de redonner palmée. Redonner palmée, c'est pour tous les autres, tout le monde, et là, on peut tous y aller, même ceux qui ont des petites difficultés, on a des attentions particulières pour vous, on pourra tous aller voir ces merveilles que sont les récits coréens. Toutes les expéditions qu'on va vous présenter, on peut aller sous l'eau, et il faudra aller sous l'eau, c'est extraordinaire, vous allez voir. Vous avez vu, c'est vraiment deux dimensions aquatiques, subaquatiques, quand on est à la surface, et aussi sur Terre, lorsqu'on fait de l'expédition tropicale. C'est-à-dire qu'on rajoute la dimension subaquatique. Voilà pour une des activités qui se fera. Ceux qui n'aiment pas l'eau, il y aura toujours des alternatives où on ne va pas avoir de l'eau. Voilà, on fait également des excursions en zodiaque, des balades dans les mangroves, des débarquements en zodiaque, et également les rencontres de populations locales, en plus de la plongée, de la découverte de la faune et de la flore. Je précise que la randonnée palmée, donc accompagnée, est incluse, et la plongée sous-marine est en supplément. On parlait justement des excursions en zodiaque. Alors, ce sont des zodiaques fantastiques, David. Ce sont des Mach 5. C'est les mêmes que l'armée française, en fait. Ils sont extrêmement résistants et très utiles. C'est un bel outil également que nous avons à bord des navires ponants. Voilà. Donc, les zodiaques, c'est français d'ailleurs, petite parenthèse, ça a été écrit par les français. Les zodiaques, ça nous permet, si vous allez voir au pont 7, on a une petite armada, de 14 zodiaques, qui nous permettent, avec ce faible tir en eau, d'aller virtuellement quasiment partout. Les naturalistes sont des pilotes chevronnés. Donc, selon les marées, on arrive même à passer des barrières coralliennes pour s'approcher dans des zones où il n'y a finalement même pas de quête, où personne ne peut aller. Nous, on peut y aller grâce à ces zodiaques. On peut aller finalement, comme je disais, partout. Donc, avec ces zodiaques, on peut débarquer dans des endroits où personne ne va et on peut aussi explorer des îles, des endroits protégés pour aller voir les oiseaux, par exemple, au plus près, sur des zones importantes de reproduction d'oiseaux, par exemple. C'est ce qu'on appelle les croisières en zodiaque. Donc, voilà. Avec les zodiaques, on peut faire des croisières en zodiaque pour s'approcher au plus près d'endroits merveilleux sans forcément débarquer. Et on peut aussi s'en servir pour cette fois-ci débarquer dans des endroits inaccessibles que nous permettent les zodiaques d'étroir. Voilà ce qu'on appelle des excursions zodiaques. Et voilà pourquoi il y a des zodiaques. Comment on les descend ? Vous devez vous poser la question pour ceux qui n'ont pas encore voyagé avec nous. Eh bien, il y a des grues qui vont chercher les zodiaques au concept et qui vont les déposer sur l'eau. C'est assez spectaculaire, vous verrez. Et tout le monde va embarquer sur les marinas à l'arrière. Et comme ce sont des navires de petite capacité, on peut faire le même programme pour l'ensemble des passagers en une matinée. Donc, on pourrait faire une activité le matin et on peut refaire une activité l'après-midi. Donc, en une matinée sur les croisières expéditions, c'est comme les polaires, en fait, comme les expéditions polaires, on peut faire... Tous les passagers font la même activité parce que nous avons peu de passagers à bord. On a 150, 160 passagers sur les exploreurs. Ça nous permet vraiment de faire des opérations vraiment intéressantes et de nombreuses sorties également. Absolument. Un autre point très important, David, la rencontre avec les populations locales. Donc, comme tu le disais, à part en Antarctique, finalement, il y a des humains partout. Et donc, c'est ce qu'on recherche aussi. C'est d'aller rencontrer des populations où il n'y a pas d'aéroports et donc pas d'accès bateau. Finalement, des populations qui ont conservé des façons de vivre originelles, traditionnelles, on va dire. Pourquoi, finalement, tous les humains, on a le goût d'aller voir les autres ? C'est finalement d'aller voir des gens qui ont été isolés depuis des générations du reste du monde. Ils ont une façon de voir le monde, leur monde, une façon de vivre, leur propre culture. Et puis, les rencontrer, c'est ouvrir notre esprit, ouvrir aussi notre propre façon de penser, réaliser qu'il y a d'autres humains qui voient le monde différemment. Donc, voilà, c'est aller s'enrichir à la rencontre des populations. Donc, on va en parler, il y a les Mélanésiens, mais c'est la même chose au Seychelles, on va aller à Madagascar, etc. Et donc, toute cette diversité de culture, c'est vraiment, c'est ça. Personne ne revient indenne, on va dire, d'une rencontre avec ces populations-là. Donc, voilà, j'insiste vraiment. Donc, oui, les départs, souvent, vont se faire dans des grandes villes et on va voir, on peut voir des grandes villes qui sont très riches culturellement, etc. Mais on va très souvent aller rencontrer des populations qui sont relativement isolées parce qu'il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de port comme je disais, Nous, c'est assez évident qu'on peut les rencontrer. Et en amont, il y a un travail, on ne débarque pas comme ça, avoir des populations qui ne nous attendent pas. Il y a un travail en amont avec aussi des agents locaux, etc. qui fait que ces populations avant ont été contactées et elles nous attendent, elles nous accueillent et elles sont souvent très impatientes de nous voir. Il y a certains groupes, on va voir dans certaines villes, on va dire qu'il n'y a quasiment que nous qu'elles voient tous les ans et donc, elles nous attendent. Et c'est intéressant parce que vous, justement, l'équipe d'expédition et toi, en tant que chef d'expédition, on prépare également les passagers avant de débarquer parce que quand vous arrivez dans une tribu, il faut peut-être passer par une porte, vous ne pouvez pas les photographier à gauche, à droite, vous ne pouvez pas donner si c'est systématiquement des stylos ou d'autres cadeaux à des enfants, il faut le donner aux chefs de la tribu. Donc, il y a certaines règles à respecter aussi et nous faisons très attention à ça, au respect des cultures et respect des populations locales, David. Oui, très souvent, comme je le disais, dans les équipes de mercenaires de la connaissance, on a beaucoup de biologistes mais on a aussi, lorsqu'on va rencontrer des populations particulières comme chez les Parcours ou comme à Mamanatou, on a aussi des anthropologues avec nous pour parler de toutes ces particularités, de leur façon de voir le monde, etc., qui pourraient nous choquer ou notre façon de le faire pourrait les choquer. En tout cas, je trouve qu'on apprend beaucoup, non seulement sur les autres mais aussi sur nous-mêmes quand on rencontre d'autres populations un peu éloignées comme celle-là. Allez, David, on parle des itinéraires, d'accord ? Le soin indien, on va aller au soleil un petit peu sur ces escales. Tout le monde connaît évidemment la digue avec ses plages et ses rochers de granit mais en fait, on vous montre cette image parce qu'on va bien au-delà de ça. Donc, c'est vrai que si on pense aux Seychelles, on va toujours penser à cette image-là mais l'idée, c'est de vous emmener vraiment, vraiment beaucoup plus loin, vous amener également sur le côté traditionnel comme cette pêche qui se pratique dans les embarcations non motorisées avec la ligne, avec le harpon. Enfin, on va aller voir, on va aller au plus près des populations locales, de la faune locale également avec ces belles tortues également d'aldabra qu'on retrouve au Galapagos aussi parce qu'elles sont, enfin, au niveau de la taille en tout cas, si je ne me trompe pas, David. Oui, voilà, elles sont similaires mais c'est des espèces différentes, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que c'est aux Seychelles, on va tous quasiment voir, j'en mets ma main à couper, des tortues terrestres. donc là, c'est une tortue de l'aldabra. Donc, ces énormes tortues, vous imaginez que ça représentait une source de viande importante pour les marins du 16e, du 17e, donc elles les attrapaient et les mettaient sur les bateaux. C'est des animaux qui pouvaient vivre des semaines sans boire ni manger, donc ça leur faisait des réserves de viande vivantes sur les bateaux et donc elles ont été extirpées de la plupart des îles Seychelles. Et maintenant, à partir d'aldabra, parce qu'il y a une population de 150 000 tortues encore à l'heure actuelle, ils ont réensemencé toutes les îles Seychelles, quasiment une grande partie, avec ces tortues terrestres et donc, c'est sûr, vous les verrez, ces incroyables herbivores sur le périple des Seychelles. Parce qu'en effet, la plupart des voyages dans l'océan Indien commencent ou finissent au Seychelles. Donc là, par exemple, cette croisière démarre à la digue où, en effet, vous irez voir la fameuse 11 place d'argent. Donc, c'est le décor de carte postale que tout le monde imagine. C'était la première image que tu voyais avec ces énormes blocs granitiques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au Seychelles, on imagine toujours ou au milieu tropical des îles, des atolls. Là, on a des groupes d'îles qui sont finalement des énormes massifs de granit parce que voilà, quand le Grondwana s'est déchiré, on a l'Inde qui est partie de l'Afrique, on a des morceaux du continent du Grondwana qui sont restés et c'est ce qu'on voit en fait avec les Seychelles. Donc, c'est ce que vous verrez cette croisière-là que je vous ai proposée fin d'année 2023 et début 2024 mais il y en aura aussi en janvier, en janvier-février, j'y serai par exemple. Et donc, là-bas, on va aller à Nossi, à Râne, à Comba, etc. Petit truc en fait et astuce, Nossi, ça veut dire île en Malgache. Donc, on va voir beaucoup d'îles où il n'y a quasiment pas d'accès donc on sera les seuls touristes à pouvoir aller ou quelques backpackers comme vous connaissez l'expression, un peu des brouillards qui peuvent arriver là-bas mais on va vraiment dans des endroits où il n'y a pas d'accès. Et finalement, on sera quasiment les seuls. Là-bas, donc, c'est énormément de réserves marines, réserves protégées. Vous verrez lorsqu'il y a une île en fin de compte, très souvent, c'est systématique. On a des grandes colonies d'oiseaux qui se reconnaissent. Donc, ça sera le cas là-bas. Il y aura aussi proposé parce qu'il y a énormément de retires coralliens de la randonnée palmée. On a des tingis d'ailleurs au nord vers ces zones. Après, Majunga, c'est aussi un parc où vous pourrez voir le cirque rouge. Donc, vous enfoncez un peu plus dans les terres. Comme tu disais, très justement, Frédéric, il y a toujours des expéditions proposées mais parfois quelques petites excursions comme là, ce sera le cas à Majunga où vous pourrez partir explorer le cirque rouge. Donc oui, parfois, en sus, il y a proposé des petites excursions. Là, c'est un exemple avec Majunga, mais il y a l'air à d'autres par exemple. Ensuite, Bélo-sur-Mer, Tulear, etc. Et donc là, je vais m'arrêter un peu plus longtemps parce que vers la zone sud-est de Madagascar, on a une grande barrière de corail, parce qu'on imagine toujours les grandes barrières comme en Australie, mais il y en a beaucoup d'endroits. L'Australienne, c'est juste la plus grande mais il y en a beaucoup d'endroits. Et c'est le cas dans le sud-est de Madagascar, il y a une grande barrière qui fait une centaine de kilomètres et c'est la zone aussi des Bèses. Donc ça s'écrit aussi Bézo, donc c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure que tu commentais. Donc c'est des pirogues à balancier avec ces grandes voiles carrées. J'en parle parce que ce n'est pas un édame en fait. Ce type d'embarcation va ressembler aux embarcations que vous pouvez voir en Indonésie parce que justement le peuple malgache il ne s'est pas fait contrairement à ce qu'on pourrait imaginer par les Africains qui sont au plus proche en gâte juste en face et le Mozambique mais finalement par les Indonésiens. Et donc en allant rencontrer ces Bèses et bien c'est en gros une population de pêcheurs traditionnels nomades donc ça va être dans la région à partir de Bélo-sur-Mer Tulears c'est l'objectif ça va être de les rencontrer ils sont moins de 10 000 et bien on va voir ce peuple particulier qui peut partir plus d'une semaine sur leur embarcation pour pêcher et avec toutes leurs coutumes particulières par exemple ils se considèrent comme des créatures de la mer enfants d'une créature de la mer et d'une sirène ils s'interdisent de trop pêcher parce que sinon ils ont peur d'offusquer les esprits de la mer et aussi une partie de leurs ancêtres parce qu'ils considèrent que leurs morts vont retourner à la mer etc. Pour vrai que vous avez vu il y a énormément d'histoires et l'objectif de cette première aussi c'est de rencontrer ceux du Bèses qui sont très difficiles d'accès et ça c'est inédit ça c'est inédit parce que pendant on allait à Madagascar mais plutôt au nord d'aller sur la côte est qui est un peu plus sèche où il y a beaucoup plus de l'histoires coralliens ça c'est inédit d'aller sur la côte est donc c'est vraiment ça l'objectif c'est de rencontrer ce peuple Bèses assez particulier et qui nous montre que le peuplement de Madagascar finalement vient aussi de l'Indomésie c'est fou de se dire ça dans leur langue aussi ils ont des racines proto malaise proto-austromésienne donc ils ont des similitudes avec les langues de la Bénie donc c'est d'aller voilà donc Madagascar la côte est et ensuite on va revenir sur la Réunion et l'île Maurice finalement quatre pays sur une seule croisière c'est assez fascinant de voir toute cette diversité parce qu'il y aura une énorme diversité de paysages et d'expéditions sous l'eau sur l'eau sur les côtes avec les plages que vous imaginez sable blanc etc l'eau cristalline et avec des opportunités pour s'enfoncer un petit peu dans les terres comme par les sites de l'UNESCO aussi oui il y a énormément de sites classés il y a Bélo-sur-Mer le littoral de Tuleard Sarah Drano nos IV tout ça c'est des sites classés donc très souvent le tiers la moitié des sites où l'on va ce sont ou des réserves naturelles ou des parcs nationaux ou des sites classés à l'UNESCO qui font partie du patrimoine de l'Université vous voyez aussi à droite pardon vous voyez aussi à droite donc des croisières de Noël et puis également croisières de jour de l'an donc là on est à 5 départs encore une fois on prend le temps donc c'est du 16 jours 15 nuits à bord et il y a des départs donc sur 23 fin 23 également début 24 entre autres on va continuer David parce que sinon on va être trop long c'est vrai je vais la mettre sur les anecdotes non mais c'est bien c'est toujours bien de détailler parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir exactement ce qu'on va voir ce qu'on va faire donc évidemment c'est très bien mais on en a quelques-uns des itinéraires donc on va avancer un petit peu allez ceux-là encore encore un itinéraire qui commence à Victoria et qui termine à Zanzibar ou le contraire 13 jours 12 nuits on a là-dessus 4 départs donc du 13 jours 12 nuits comme je disais avec encore des sites classés de l'UNESCO la nature sauvage préservée des lieux chargés d'histoire des espèces d'oiseaux également absolument superbes les tortues la plongée également et puis les ruines de Kilowatissiwani également des belles tu peux nous en dire quelques mots aussi de cet itinéraire s'il te plaît oui voilà on va dire les petits endroits fameux ça va vraiment être Kilowatissiwani donc là on a des ruines qui sont des ruines non pas européennes on pense toujours en Afrique avec de grandes constructions européennes mais plutôt faites par la culture souhaitique jusqu'en 1840 il y avait en fait énormément de royaumes très puissants très riches avant l'arrivée des européennes et c'est le cas là-bas avec des ruines qui représentent vraiment les royaumes de la culture souhaitique qui sont encore là-bas donc ça change aussi notre vision très européano-centrée qu'on a sur le monde on imagine qu'à chaque fois nous qui avons construit des ports et des choses comme ça donc ça c'est assez extraordinaire avec cette escale et évidemment Aldabra oh Aldabra ça c'est la mec pour les biologistes avec éventuellement Galapagos Aldabra pour un biologiste qui dit c'est là où il veut aller donc Aldabra le plus grand atoll surélevé du monde donc là-bas il n'y a personne il y a énormément d'animaux et peut-être une doux donne une douzaine de biologistes et de rangers mais personne ne peut y aller donc y aller c'est un énorme coup de neige et là-bas évidemment on verra la richesse domestique sous l'eau et sur l'eau je vous le disais aussi dès qu'on est à une île on a énormément d'oiseaux donc là-bas il y a des crégats il y a des tchoules il y a énormément d'oiseaux qui se reproduisent et les 150 000 tortues d'Aldabra évidemment ça c'est un petit bijou de notre planète il y a une biodiversité ouh il faut y aller et donc pareil une énorme diversité de paysages c'est presque un transect dans l'océan indien qui part de la côte jusqu'à Haute-Sechelle donc là vous allez en voir des choses différentes vous allez repérer le petit pictogramme expédition tropicale et aussi plonger voilà ça veut vraiment dire que vous savez tout ça veut dire que vous allez être avec vos guides pour faire de l'expédition tout inclus et on va dans des endroits extraordinaires j'en profite là donc à chaque fois on vous parle de ce qu'on va faire sur le papier très souvent on le fait mais ça n'empêche pas si par exemple on a prévu le lendemain des cages par exemple à je ne sais pas à la pointe des galets mais finalement on est en train de voir un groupe un pote je ne sais pas 200 dauphins on arrête tout et là on va voir les dauphins finalement on change les plans il y a une île qui nous plaît si c'est faisable avec les autorités etc rien ne nous empêche de descendre des zodiaques et partir à la découverte d'une île inexplorée donc voilà c'est ça aussi l'expédition il y a ce qui est vous voyez sur le papier mais s'il y a des opportunités que nous offre la vie et bien on saute dessus vous avez vu cette armada de zodiaques elle peut être déployée assez rapidement avec les grues et c'est ça le petit sel de ces croisières c'est que parfois il y a des choses inattendues qui peuvent qui peuvent subvenir dans le trajet et souvent en fait quand je regarde ces itinéraires je me rappelle quand j'étais à bord beaucoup de passagers nous demandaient ces itinéraires là donc Madagascar de faire également les mascarènes donc c'est vrai qu'on prend en compte également les demandes non seulement des passagers mais aussi les conseils que peuvent nous donner des agences de voyage que je salue au passage d'ailleurs et donc voilà le but c'est de vous proposer également des itinéraires que vous vous nous demandez aussi on va partir juste avant donc il y avait beaucoup d'inédits et aller justement à Rodrigue ça il y a beaucoup de gens qui ont demandé parce qu'ils le savent c'est quasiment c'est très difficile d'accès il y a très peu d'avions il faut y aller en petit boule vous voyez quelques bateaux qui vont à Rodrigue donc voilà c'est les expéditions à l'opprenant c'est aller dans des endroits où personne ne va donc voilà ça Rodrigue Port Mathurin c'est idéalisé on part en Mélanésie évidemment des superbes paysages la culture locale évidemment aussi également je me souviens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est aussi des cultures superbes et trop brillants les Salomons les Vanouatous des rencontres superbes également avec des animaux parfois très surprenants je me retiens je me retiens de ne pas dire trop d'anecdotes mais en effet la place qu'on a vue juste avant par exemple à Lifou c'est ça vous allez avoir une flore qui a été isolée depuis des millions d'années et c'est Zaro Karias c'est pas un colonnaire qu'on voyait là-bas James Cook quand il est arrivé il pensait peut-être que ce sont des mâts de navires français et c'est ça qui lui a fait peur il pensait qu'il y avait des navires de guerre de l'autre côté et il est parti mais en fait ce sont des arbres qui forment des espèces de colonnes qui étaient là au Jurassie qui étaient là avec des diplodocus c'est ce qu'on voit c'est des petites colonnes là-bas ce qui a donné le nom aux vignes au pin mais des arbres au carrière on voit quasiment partout tout ça pour vous dire que vous allez voir des plantes qu'on voit nulle part ailleurs et qui sont isolées du reste du monde depuis très très longtemps de la même manière que le couscous là qu'on voit ou d'autres animaux arbores écoles en fait il y a la ligne de Wallace qui sépare la faune de l'Asie du Sud-Est et toute la faune que vous allez voir dans la Mélanésie c'est pour ça quand pas possible vous ne verrez pas de singes mais vous verrez plutôt des kangourous arbores écoles ou des casoirs comme on le traite ou des équilibres donc alors cet itinéraire là David c'est un itinéraire on l'a souvent repris dans nos vidéos notamment avec avec ces femmes qui faisaient la musique sur l'eau donc avec les mains il y a un son qui se fait en tapant en fait leurs mains et les poignets dans l'eau de mer également ce volcan qui est absolument magnifique le volcan sur l'île de Tana en activité celle-ci est une est une très très belle croisière également pour la culture kanak les malécoulas en brim etc c'est vraiment il n'y a qu'un seul départ c'est le 23 novembre 23 on est sur du 11 jours dix nuits et je pense que c'est également un très très bel itinéraire de découverte David très difficile d'accès les îles Salomon et là une énorme diversité dans toutes les aventures quotidiennes tu le disais l'île de Tana vous allez monter sur un volcan vous allez voir les femmes qui font on appelle ça les water les water so women ça a inspiré tout son tour on va voir sur chaque île qui a été isolée depuis longtemps il y a ses propres dents ses propres rites ça sera complètement différent et comme évidemment on a eu aussi des événements historiques pendant la seconde guerre mondiale la mer de corail est juste là donc des événements avec les japonais les américains les australiens on parlera aussi d'histoire donc histoire anthropologie une grande diversité on est sur la ceinture de feu donc il y a aussi des volcans comme un Tana c'est extrêmement diversifié et encore une fois la mer de corail porte bien son nom donc il y a une énorme richesse sous-marine ce qui fait que il y aura presque quotidiennement des opportunités pour aller à la plage aussi aller explorer sous l'eau pour aller voir l'exubérance de fond de corail vanicoro oh là là je veux dire un tchèque à vanicoro il y a le lapérouse là-bas donc enfin lapérouse c'est là qui apparemment ce serait voilà il a fini et en 2019 justement on est allé avec le laniard lapérouse on a fait un repérage et vous savez quoi et bien on a trouvé l'astrolabe ou la boussole un des deux navires de son expédition et ça a été assez émouvant mais on l'a vu on l'a vu ce bateau avec l'encre etc et ça c'est assez parce que depuis en fait ça fait plusieurs décennies on ne savait pas où il a vu la pérouse maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années on le sait mais voilà c'était assez extraordinaire de trouver ça donc toutes ces toutes ces croisières qui se font en Mélanésie Mélanésie c'est les îles noires selon la classification de Dumont-Durville et bien ça va être beaucoup de rencontres avec les populations vous avez tous en tête les papous et on a aussi au Salomon d'autres mélanésiens mais c'est important de vraiment dire lorsque vous allez rencontrer une culture papou on va rencontrer un village comme ça il n'y aura rien de similaire dans la rencontre suivante pendant des générations ces peuples finalement les seuls contacts se faisaient à la pointe d'une flèche ou d'une lance c'est que depuis trois quatre générations finalement qui sont en paix ce qui fait que ils ont tous vraiment des langages très des langages très diversifiés ils ont des rites très différents donc là par exemple vous faites plusieurs arrêts vous allez à Toufie à Autobrillant vous allez voir des choses complètement différentes les langues sont complètement différentes bref on ne peut pas se lasser et on ne peut pas avoir finalement une vision d'ensemble de la papouasie parce qu'il y a trop de diversité c'est ça qui est magique on va voir vraiment parce qu'au Tropbriant par exemple on appelle lui de l'amour incroyable il ne s'embrasse pas mais pour aller se séduire vous avez dit le truc comme ça quand vous direz il faut se gripper pour séduire on ne s'embrasse pas mais on va se gripper donc on voit parfois certains d'entre eux qui ont des grandes griffures sur le visage quand vous irez à Toufie on va aller voir comment eux traditionnellement ils mangent le sagou c'est la nourriture de base de beaucoup de papous donc ils vont le préparer devant nous on va manger le sagou etc ça va peut-être même manger les coléoptères les plus courageux et voilà tout ça pour dire c'est impossible de donner une description c'est tout ce que vous allez faire il y a énormément de diversité et à chaque fois chaque tu sais David quand je pense à cet itinerère j'ai toujours en fait si vous choisissez de faire un itinerère comme ça essayez vraiment de le préparer au maximum parce qu'il y a des choses à apprendre par exemple sur les communautés des îles Salomon les Tropriants qui ont une histoire vraiment très particulière sur également la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les Highlands par exemple je vous invite à voir le documentaire First Encounter qui est vraiment superbe où on voit vraiment l'arrivée des premiers Australiens dans ces endroits où aucun humain n'a été avant donc ce sont des tribus qui ont vécu depuis encore quelques centaines d'années sans aucune personne donc c'est vrai que je trouve que ce serait bien également de bien préparer ces voyages-là David non ? c'est bien de préparer en fait il y a deux types de passagers j'imagine vous allez vous reconnaître certains se préparent vont lire énormément en arrivant et pour avoir cette appréciation justement de tout ce qu'ils nous voient pour les floricultures et il y a d'autres qui viennent finalement les mains dans les poches et c'est sans problème parce qu'ils savent justement qu'il y a l'équipe de naturalistes on va les préparer avec des récaps à une conférence et finalement ils nous disent moi ce qui est parfait c'est que je monte dans l'avion et je vais tout découvrir en y allant directement et grâce au naturaliste donc finalement vous pouvez faire les deux mais après c'est toujours mieux non mais se laisser surprendre c'est bien aussi c'est d'y aller avec des nouveaux dieux aussi alors celle-ci c'est un départ le 12 novembre de l'année prochaine donc c'est un peu dans un an une 12 jours 11 nuits et elle est très intéressante celle-ci aussi on va parler de l'Australie on vous a parlé beaucoup des Kimberley on vous en parle beaucoup mais pourquoi est-ce qu'on vous en parle beaucoup parce que très souvent alors moi personnellement je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore David tu y as été mais souvent on nous dit que c'est l'équivalent de la croisière tropicale de l'Antarctique sur la polaire en fait donc je pense que ça doit être dans votre liste des croisières à faire une fois parce que les retours sont vraiment excellents sur les Kimberley sur le nord de l'Australie donc là on voit un peu les récifs du Queensland les populations locales encore et toujours qui sont toujours très importantes dans nos programmes et puis également la faune locale et si on prend par exemple cet itinéraire là David comment est-ce que tu le décrirais les Kimberley en effet les Kimberley on l'appelle pour certains l'Antarctique rouge parce que c'est vraiment c'est grand comme l'Allemagne en gros c'est un énorme territoire et c'est grand comme l'Allemagne et il n'y a que 32 000 habitants et pour la plupart ce sont les aborigènes en effet on vous le disait cette fraisière on va rencontrer quelques aborigènes qui vont nous parler de leur tord chaque clan a une interprétation parfois donc ici ça va être du sauvage du sauvage du sauvage et comme tu le disais c'est pour beaucoup d'Australiens en fait c'est un peu le rêve d'une vie d'aller au Kimberley c'est pour ça qu'ils le font avec nous parce qu'il n'y a pas d'accès là-bas il y a une petite route une seule route vous imaginez sur un territoire grand comme l'Allemagne qui finalement avait fermé la moitié de l'année à la saison des puits donc les Kimberley le meilleur moyen de le voir c'est par la mer d'autant plus que c'est le deuxième endroit sur terre où il y a le plus de marnage le marnage c'est la différence entre la marée haute et la marée basse il peut y avoir jusqu'à 13 mètres et ce qui fait que là-bas on a des escales qui sont spectaculaires on peut avoir des phénomènes de chute horizontale donc c'est ce qu'on va voir on a une île qui apparaît le Monde de New Reef c'est carrément un récif côtier qui apparaît comme par magie et on a un énorme territoire qui est un trésor géologique les géologues là-bas sont en France parce qu'on va faire comme par exemple pour la rivière du Roi Georges on va s'enfoncer c'est dans une ria c'est un fjord tropical finalement on va s'enfoncer et on va contempler des falaises de 80 mètres qui sont du gré qui a 2 milliards d'années donc on fait presque des voyages dans le temps on va voir une faune caractéristique on va voir tu montrais des images des kangourous mais là-bas on va voir des voies à la vie de roche et la star c'est finalement les crocodiles les crocodiles marins il y en a à peu près 150 000 un tiers de la population des crocodiles marins les sautis qui peuvent faire jusqu'à s'y mettre ils sont là-bas ils sont en Australie et c'est pour ça donc on va aller voir mais c'est pour ça que c'est la seule quasiment destination on ne pourra pas aller dans l'eau toutes les expéditions tropicales quasiment on peut avoir la chance d'aller voir les récifs coralliens et se mettre à l'eau ce n'est pas le cas pour les Kimberley sauf ici parce que justement on voit là on va faire à un moment donné un petit écart et on va aller à Hachemar-Riff donc loin des côtes et en effet on va plutôt s'approcher d'Indonésie et on va avoir la chance de se mettre à l'eau dans ce récif cette île corallienne qui appartient à l'Australie qui est un part maïa et les seuls humains finalement là-bas on va pouvoir voir ce sont les gardes-côtes il n'y a personne donc là on a réservé assez tôt on a 4 départs en 2024 c'est du 11 jours 10 nuits Brum Darwin ou Darwin Brum ensuite une île absolument superbe juste au sud de Melbourne en Australie c'est la Tasmanie je me souviens d'un commandant français qui habite là-bas d'ailleurs et qui en parlait avec des étoiles dans les yeux c'est une île superbe qui n'est pas très connue surtout des Européens je dirais en général c'est une 10 jours 9 nuits et c'est un départ le 14 décembre de l'année prochaine donc dans un mois et vous pouvez vraiment voir de superbes choses dans cette île absolument magnifique des otéries à fourrure peut-être des petits manchots les pignets aux manchots bleus et je sens que tu veux que j'accélère parce qu'en effet je fais un peu tôt de l'île grécienne oui en effet là-bas c'est un écosystème tempéré complètement particulier et vous allez voir il y a aussi beaucoup de faune marine des otéries à fourrure parce qu'il y a la richesse de l'océan austral qui vient un petit peu baigner le sud et qui vient enrichir un petit peu les autres de la Tascale non mais David c'est super intéressant tout ce que tu dis c'est pour ça que j'ai pas envie de te couper non plus parce que c'est on va laisser le temps aux questions réponses les navires si vous ne connaissez pas les navires bon évidemment la compagnie Ponant a été la première à avoir abandonné le fio lourd en janvier 2019 donc bien avant les autres il y a beaucoup de choses que nous avons il y a beaucoup de prix que nous obtenons nous venons d'obtenir encore un prix avant-hier à Bruxelles comme compagnie la plus respectueuse de l'environnement Naboo une ONG allemande nous avait donné ce prix également on a eu le prix des meilleurs petits bateaux donc small ship par Côte d'Einast les meilleures expéditions numéro 1 également donc il y a beaucoup de prix que l'on reçoit également pour Ponant alors les Ponant Explorer donc ce sont ces 6 navires 150-160 passagers à bord toutes les cabines ont balcon donc là ce que vous voyez c'est la 1er prix si vous voulez on a des suites également évidemment il y a beaucoup de catégories différentes Jean-Philippe Nuel nous aide beaucoup le décorateur à rendre ces navires des écrins d'élégance et de confort également les activités les spas la piscine la plateforme hydraulique donc on parle toujours des exploreurs en ce moment ça nous facilite les débarquements sur les exploreurs sur les 6 le salon multisensoriel Blue Eye qui est sous le niveau de la mer un très bel endroit également le Ponant qui sera au Seychelles et ensuite au Kimberley donc avec uniquement 32 passagers maximum pour 33 membres d'équipage donc 16 cabines quelques images du Ponant vous voyez que les cabines sont nettement plus grandes qu'avant la moitié des passagers des images vous étiez nombreux à nous demander des images donc les voici du voilier le Ponant la table du restaurant et la marina à l'arrière du voilier le Ponant les sisterships également que l'on peut retrouver dans les expéditions tropicales également l'Austral avec le Boréal qui ont été complètement refaits l'année dernière l'espace piscine toujours agréable et puis bon les meilleurs ambassadeurs ce sont quand même nos passagers notre chef d'expédition s'occupait d'un groupe de naturalistes avec qui nous sortions en Zodiac tous les jours des gens brillants et cultivés qui ont su vraiment nous intéresser merci Tony les chefs d'expédition étaient merveilleux tout comme leurs conférences chaque soir sur les aventures du jour suivant j'aime bien qu'ils mentionnent le mot aventure c'est important dans vos avantages donc une offre de parrainage donc vous pouvez parrainer ou être le filleul donc vous avez des avantages de 500 euros par cabine une offre de bienvenue vous ne connaissez pas du tout ponant et vous avez envie de découvrir une offre de 500 euros par cabine donc ça c'est aussi bien si vous réservez en direct ou par une agence de voyage nous aimons travailler également avec les agences de voyage le ponant yacht club donc des offres alors on a beaucoup de croisières pour les personnes qui voyagent seules je le dis je le redis beaucoup on doit avoir 90 croisières en ce moment sur le site et donc vous êtes dans une cabine d'occupation double nous n'avons pas de petite cabine pour les personnes qui voyagent seules donc ça c'est quand même très très bien pour des navires de petite taille comme les nôtres les contacts clés pour les agents de voyage ou pour les passagers vous pouvez les retrouver sur le site enfin sur ponant.com vous avez absolument tout et puis également nous avons le ponant yacht club donc si vous avez deux croisières ou plus avec ponant vous pouvez appartenir au ponant yacht club qui vous permet d'avoir non seulement beaucoup d'avantages mais également d'avoir le groupe facebook du ponant yacht club et je recherche mes petites notes parce que c'est vrai qu'il y avait quelques informations assez intéressantes là dessus donc c'est réservé uniquement à nos clients au ponant yacht club et qu'ils peuvent se munir de leur numéro ponant yacht club pour s'inscrire on met en avant les avantages de ce groupe donc l'accès aux actualités ponant en avant première les infos exclusives le partage des expériences de voyage le facebook live avec les membres de la direction etc donc les réseaux sociaux c'est sympa également si vous le souhaitez mais ponant.com vous avez absolument tout mesdames mesdemoiselles messieurs très chers passagers c'est à vous nous prenons les questions et je vais regarder tout de suite dans la petite liste que nous avons reçu je suis une personne à mobilité réduite cela m'empêche-t-il de faire ce type de croisière expédition David ? non très souvent on a eu des personnes à mobilité réduite et on arrive à s'adapter on arrive à avoir des zodiacs spécifiques pour les personnes à mobilité réduite on peut faire des débarquements où on aide des personnes et parfois quand ce n'est pas adapté on leur fait finalement des croisières rien que pour eux ou finalement ils vont voir depuis le bateau quand vraiment ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'on a déjà eu des sièges roulants il n'y a pas de problème et tous les déplacements dans les coursives sont possibles grâce à des ascenseurs des plateformes etc. il n'y a vraiment pas de problème même pour des sièges oui on a deux à trois cabines pour les passages de mobilité réduite sur chaque navire sauf sur le voilier et le ponant est-il possible pour le voilier et le ponant de faire des expéditions tropicales ? tout à fait je dirais même qu'on a un petit peu commencé ça a toujours été des expéditions avec le voilier et le ponant même dans les Caraïbes en Corse ou sur les Seychelles donc c'est un navire là où vous êtes uniquement 32 passagers donc je dirais que c'est encore plus exclusif avec des activités incluses également c'est un vrai voilier n'oubliez pas donc vous êtes vraiment sur un yacht avec ce trois mâts qui est absolument superbe et on va essayer de profiter au maximum de ces voiles pour les utiliser est-ce que les expéditions tropicales c'est toute l'année ? oui c'est toute l'année il y a toujours des saisons pour les différentes destinations donc les Kimberley c'est plus sur notre été donc c'est l'hiver là-bas il fait un peu moins chaud donc ça c'est bien c'est quasiment six mois les Seychelles il y a une petite saisonnalité mais ça a une différence de quelques degrés et quelques jours depuis il n'y a pas vraiment de différence donc il y a beaucoup d'endroits qui permettent finalement de trouver toute l'année pour faire des expéditions tropicales vous trouvez toujours de toute façon c'est facile sur le site vous allez sur le moment de l'année les mois que vous souhaitez partir et puis voilà vous avez l'offre qui défile donc ça c'est pas mal alors je vois dans le fil des commentaires à tchat évidemment on n'a pas réussi à être exhaustif sur toute la diversité des expéditions on ne peut pas en parler de tout ce qui se fait évidemment donc il y avait quelques points communs mais on ne peut pas parler de la microlysie de l'Amazonie etc mais c'est surtout des destinations qui se font ça j'imagine que les hôtesses peuvent vous répondre poser directement les questions allez voir les catalogues et sur le site internet et vous allez voir les destinations qui peuvent vous intéresser que ce soit dans le Pacifique en Indonésie etc la mer de Cortès il y a une énorme diversité d'expéditions tropicales ça peut être frustrant justement de faire une présentation expédition tropicale tellement c'est vaste on aurait pu faire peut-être même une présentation seulement Australie seulement Mélanésie seulement je comprends ça peut être frustrant tout à fait mais voilà c'est pour commencer à parler parce que voilà mais notre planète est énorme et vous avez vu on fait des expéditions tropicales sur tous les continents on ne pourra pas couvrir tout le sujet pareil il n'y a pas un film conducteur si ce n'est les expéditions tropicales pour la consistance de cette planète après il y a une question qu'on a très très souvent pour les expéditions polaires aussi David est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique si ce n'est sportive pour faire des croisières expéditions avec ponant ? il y aura pour tous les niveaux pour tous les goûts très souvent chaque jour on va proposer aussi une diversité dans les activités à terme des débarquements ceux qui sont de bons randonneurs pourront aller crapailluter avec certains guides qui vont partir faire une expédition à l'intérieur des terres ceux qui préfèrent aller zarder au soleil donc à chaque fois moi j'essaye de proposer une diversité de difficultés pour tous les niveaux donc peu de conditions physiques pas de problème si c'est un peu plus difficile je serai transparent et je vous donnerai la difficulté pour que vous puissiez vous lancer ou pas mais il y en a pour tous pour tous les niveaux alors est-il nécessaire de faire de la plongée bouteille pour voir de belles choses non 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 justement je suis instructeur de plongée et plongeur scientifique et parfois les choses les plus merveilleuses que j'ai pu faire c'est juste à la surface avec un masque on parle masque tuba avec un masque et un tuba finalement on peut rester une heure sans sortir la tête de l'eau grâce à notre tuba qui va nous permettre de respirer et pas besoin de s'enfoncer à 10-20 mètres et finalement on va faire de la couleur pour profiter des merveilles coralliennes donc non je rassure ceux qui ne font pas de plongée bouteille ils vont voir des choses extraordinaires sous l'eau grâce au matériel pas le masque tuba et les zones qu'on va sélectionner mais tu sais je pense aussi que l'encadrement est important David parce que vous n'êtes pas seul on a des randonnées palmées on a des zones sécurisées je veux dire et puis parfois vous pouvez même avoir pied regardez avec votre masque sous l'eau et vous voyez déjà de très très belles choses c'est vrai qu'il ne faut pas forcément aller profond pour voir de belles choses dans la mer dans toutes les mers du monde d'ailleurs tout à fait on va sécuriser les zones et avec vous dans l'eau très souvent il y aura un un des naturalistes qui est le plus aquatique qui est souvent le biologiste marin du groupe ou les instructeurs d'allumateurs du groupe et on va faire aussi des randonnées où on va guider on va vous dire regardez ça c'est un poisson qui se cache dans des animaux regardez c'est un coût qui est en train de se former les papiers ils sont toujours par nous etc etc et puis après comme je disais il y en a pour tous les niveaux on essaye de faire des initiations autant que faire ce peu parfois je le disais c'est le cas à Chemin 8 par exemple ça va être un récif en pleine mer donc là on va se mettre à l'eau et là ça va être pour ceux qui sont un peu plus costauds mais les autres se rattraperont lorsque on offrira la même opportunité sur une plage un peu plus calme etc il y en a vraiment pour tous les niveaux à la prochaine question j'aimerais d'abord commencer la première partie de la réponse David c'est en fait j'ai jamais fait de croisière expédition j'hésite entre la tropicale et polaire laquelle choisir en premier et j'aimerais juste vous conseiller une chose si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas les zones polaires ou si jamais vous avez des appréhensions comme moi j'en avais avant d'embarquer sur le Boréal en 2012 et que parce que j'aime bien les zones chaudes j'aime pas les zones froides j'ai été surpris par les zones polaires parce que déjà il ne fait pas froid on y va en été aussi bien en Arctique ou en Antarctique et laissez-vous surprendre un petit peu et si jamais il y en a un de vous deux dans un couple qui dit moi j'aimerais bien aller dans une zone polaire mais l'autre qui n'a pas envie d'y aller la personne qui n'a pas envie d'y aller devrait faire le cadeau à l'autre de dire oui d'y aller parce que c'est tellement beau les zones polaires alors là on parle des zones tropicales donc ça n'a rien à voir mais je veux dire je voulais dire ça aussi parce que qu'est-ce que tu en penses toi David toi qui as fait les deux aussi c'est trop dur c'est trop dur et c'est pour ça je continue à faire les deux on va se prendre une claque émotionnelle aussi bien en milieu polaire qu'en milieu tropical c'est trop dur et on va avoir des zones préservées des écosystèmes un toucher aussi bien dans l'un que dans l'autre c'est trop dur après c'est sûr que l'Antarctique ou les fonds de glace le glacier c'est aussi une grosse claque émotionnelle si mais c'est trop dur cette question est trop difficile c'est vrai il faut tout faire notre planète est grande et c'est pour ça que si cette diversité de croisière il faut toucher à tout et puis la plupart je vois dans les commentaires là je vois des grands voyageurs ils le savent dès qu'on commence à voyager on veut voir après ce qui se cache dans l'autre continent de l'autre côté de cette mangrove etc etc et il y aura toujours des surprises c'est trop dur on ne peut pas dire il faut commencer là ou là et toujours avec des nouveaux yeux il ne faut jamais comparer quand on voyage ça c'est super important aussi venez toujours avec des nouveaux yeux toujours avec des nouvelles vous savez moi j'aime bien la phrase d'Olivier de Carcezon qui dit que voir la terre depuis la mer c'est le plus beau du monde c'est vraiment une découverte vraiment fantastique après il y a une autre question David mais je ne sais pas trop comment on quelle est la relation entre les guides naturalistes et les passagers peut-être te dire comment ça se passe une journée type peut-être journée type et bien la veille je suis avec vous et je vous explique ce qu'on va faire c'est le briefing ce qu'on appelle le briefing sans faire d'anglicisme la réunion d'information avant le dîner qui va être suivi d'un petit récapitulatif c'est une mini conférence de ce qu'on a pu faire en histoire en géologie en biologie pour encore une fois une autre appréciation de ce que vous avez vu et donc le lendemain c'est parti je vous ai donné le rendez-vous si les conditions sont justement réunies tout se passe bien on suit le programme et donc vous êtes avec nous on va monter ensemble dans les Zodiacs on va faire une croisière en Zodiac on va rester plusieurs peut-être une heure ou deux ensemble pour décrire une colonie d'oiseaux ensuite on va débarquer vous allez avoir des moments il y a des moments aussi de liberté vous pouvez explorer l'île qu'on aura sécurisé au préalable après vous pouvez être avec nous on va faire des petites des balades guidées avec les guides pour justement s'enfoncer à la recherche de tel hôtel oiseau pour voir de tel hôtel milieu on rentre on mange dans le restaurant donc toujours on est dans notre bulle de confort et on part en expédition on revient toujours avec la bonne température là qu'est-ce que vous voulez dire et donc on mange au restaurant on repart pour une autre aventure et le soir on se revoit pour la réunion d'information et un récapitulatif de ce que vous avez pu voir donc une conférence voilà la journée type et on peut continuer de se voir on est toujours dans les espaces publics on peut se voir à l'apéritif on peut manger ensemble car je vous le disais les naturalistes sont aussi au restaurant et on est toujours là je le dis souvent dans mes présentations pour présenter maintenant on est avec vous 24h sur 24 on ne sera pas là au moment du loupé mais en effet on est très émoigné tu vois David c'est la taille du navire aussi qui fait ça comme les navires sont de petite taille vous les croisez souvent et puis bon même avec les autres passagers c'est très convivial à bord si vous connaissez Paponant ne pensez pas qu'il faille mettre le costume cravate tous les soirs etc convivial c'est vraiment une ambiance avec les officiers le commandant le chef d'expédition c'est vraiment une très très belle ambiance à bord conviviale moi je considère la petite tribu qui doit tenir qui doit prendre soin de vous vous émerveiller prendre soin de votre sécurité évidemment et on va vous continuer je disais aussi dans les dans le chat un petit peu concernant l'environnement les naturalistes on est tous la moitié des écologues de formation ou toujours actifs ou des écologues dans le coeur donc tout ce qu'on va faire à chaque fois c'est très important les règles c'est pas de changement dans le comportement des animaux et lorsqu'on va partir on ne va laisser éventuellement que des traces de pas dans le sable et on ne prendra qu'une chose c'est des images des souvenirs rien d'autre donc ça c'est très important et les naturalistes tous les naturalistes qui vous accompagnent c'est aussi une de leurs missions c'est qu'on laisse ces milieux intouchés comme on les a découverts avant de bon merci beaucoup pour ces questions réponses et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter votre agent de voyage ou également nos conseillers voyage donc une offre exclusive pendant un mois de 5% de réduction c'est cumulable avec les autres offres pour toute nouvelle réservation de croisière également donc demain vous allez recevoir demain après-midi vendredi le 18 novembre vous allez recevoir le quiz donc il faut bien répondre à toutes les questions et donc une possibilité de gagner une croisière surprise pour deux personnes d'autres cadeaux également donc c'est demain après-midi que vous allez recevoir cette conférence en replay également et vous pouvez le partager avec vos proches et puis nous aurons une prochaine conférence dans un mois donc mi-décembre également la gagnante est une nouvelle passagère ponant de la dernière conférence sur le commandant Charcot merci beaucoup David tu veux encore dire peut-être une phrase moi je vais juste dire un grand merci aux personnes de la réservation de ponant Charline et Marine d'avoir répondu aux questions et nous répondrons encore à vos questions après cette présentation merci à Jacquotte à Mathilde et à Jean également merci à toi David tu veux rajouter quelque chose merci Frédéric merci à vous tous les passagers et je vous dis j'espère peut-être dans un mois en Antarctique ou dans deux mois à Madagascar n'hésitez pas vous pourrez reparler de cette visioconférence et on mangera ensemble d'accord je vous l'ai dit on est là à chaque fois tous ensemble vous me le direz on mangera ensemble chez Ponant on aime l'humain voilà on aime bien on aime bien ça et c'est un peu dommage qu'on soit d'ailleurs à distance comme ça en webinaire mais c'est déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal à très bientôt à bord très chers passagers il ne vous reste plus qu'à aller dans votre agence de voyage téléphoner à nos chers conseillers et conseillères de voyage et réserver de très très beaux voyages il faut voyager il faut vivre ce beau monde il faut réaliser ses rêves je le dis toujours on ne vit qu'une fois et voilà quoi on vous souhaite de très très beaux voyages et on espère vous voir très prochainement à bord on vous salue au nom de tous les équipages Ponant de tous les commandants de tous les chefs d'expédition de tous nos 13 navires on vous envoie beaucoup d'amour et on vous embrasse très fort et à très très bientôt encore merci David et à très bientôt au revoir les amis continuez vous émerveillez au revoir merci Merci.